Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien, likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage, la famille, on vous dit le nouveau nom du poutiste, c'est la Mangue Mûre, Dumbuya, Arlinene, Mangue Tambarak Béli, Mankuro Baramo, voilà. Voilà, je vous dis la peur est dans leur camp. Suivez leur communiquant actuellement, je vous dis la peur est dans leur camp. Voyez les communiquants, je vous dis la peur est dans leur camp. Regardez les journalistes, les critiques, je vous dis la peur est dans leur camp. Mamedi Dumbuya, il n'est ni avec l'armée, ni avec la majorité du peuple, Mamedi Dumbuya, son soutien c'est l'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur voleur de vin, son seul soutien aujourd'hui, il ne compte que sur ça. Mais ce n'est pas en Guinée. Ce n'est pas en Guinée. Il ne peut pas oser dire qu'il a le soutien de la France parce qu'il sert. Ça ce n'est pas un problème politique, ni problème ethnique. Il ne peut même pas s'afficher avec la France chez nous, en Guinée. Non ! Donc, je suis tombé sur une des vidéos de l'un des communicants. Ceux qui ont dit que non, le pouvoir a quitté la chambre. Le pouvoir est venu au salon. Ceux qui ont dit ici que le président Alfa Kondé travaille avec Dumbuya. Ceux qui ont menti. C'est-à-dire que quand je suis tombé sur ça, mon analyse, voilà. Je dis, eux-mêmes, ils ont compris. C'est pourquoi le politique, certains journalistes, ils ne veulent jamais entendre parler de l'union des forces vives. L'union, UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel. Ça, ils ne veulent pas entendre. J'ai entendu le gars en train de dire, non, UFDG, vous voyez, RPG, les cadres-là, il n'y a pas de soutien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez parler de ça. C'est-à-dire que vous allez parler de ça. Je vous dis, ils sont paniqués. Ils ne savent même plus quoi faire. Ce sont ces communicants-là aujourd'hui qui disent, non, UFDG, vous avez vu, RPG, hey, ils sont perturbés. C'est même les cadres du CNRD qui les appellent pour les dire, communiquer sur ça, là. UFDG, il ne faut pas t'associer avec, hey, c'est déjà fini. Désolé, c'est pourquoi je vous dis de mettre le cœur. Vous saviez, ils sont abonnés à nos pages. Une fois qu'on commence, ils commencent à, voilà, perturber. Voilà. Donc, essayez vraiment, essayez de mettre le maximum de cœur. De mettre le maximum de cœur. Voilà. Parce que rien ne va nous arrêter. Rien ne va arrêter le peuple. Il n'y a pas de recul. Mamadi et son clan, si ce n'est pas l'intimidation, c'est essayer de corrompre les gens. Mais les fils dignes de ce pays, ceux qui veulent que ce pays-là avance, ne vont pas accepter d'être corrompte par ces bandits, par ces narcos du CNRD. Mbaraole Fualignéren, vous ne pouvez pas. Ça, c'est déjà fini. Vous avez fait une fois avant le 9. Cette fois-ci, vous n'allez pas reçu. Ça, c'est déjà fini. Votre plan, votre tactique aujourd'hui, cela prouve à suffisance que vous, vous ne voulez pas la paix. UFDG et RPG, ce n'est pas pour se battre. C'est pour une cause commune. Le survie des partis politiques. Mais pourquoi aujourd'hui, les FAYA se flanquent pour dire que l'union de ces partis-là, c'est gênant ? Est-ce que c'est pour aller se battre ? Si ce n'est pas pour le retour à l'ordre constitutionnel, pourquoi la peur ? Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de quoi ? Hein ? Ceux qui se flanquaient pour dire, insultez le RPG, insultez le cadre même, parce qu'il mange avec le CNRD. Insultez l'UFDG. Voilà. Aujourd'hui, c'est vous qui venez vous asseoir, parce que vous avez compris. Albra Lanko, c'est fini pour Mamadoui. Aujourd'hui, c'est pour dire, non, UFDG, je ne vais pas mettre leur vidéo. C'est tellement pitoyable. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Voilà. C'est pitoyable parce qu'ils ont vu. Vous êtes là à humilier les gens, à mettre les gens à la retraite. Vous les communiquant, si vous saviez parler, dites-nous combien d'emplois le bandit a créé. Les dadis général Sekouba Konate, il y a eu leur transition ici. Ils ont assaini le fichier, mais ils n'ont pas mis quelqu'un à la retraite. Ils n'ont pas mis quelqu'un à la retraite. C'est quand le président Fakonde est venu, les militaires qui devaient partir à la retraite avec des mesures d'accompagnement. Mais vous, des bandits, des vauriens, vous ne créez même pas d'emploi, à part faire souffrir des familles, des pères de famille. Quelqu'un qui fait 30 ans de service, 35 ans de service, sachez que si c'est un père de famille, il a deux jusqu'à cinq personnes sur son dos. Vous venez appauvrir les Guiniens et vous êtes là, vous vantez que non, on a assaini le fichier de la fonction publique. On ne parle pas de pont, on ne parle pas de réalisation, c'est se flanquer, faire souffrir des Guiniens que non, vous avez travaillé. Certains communiquants aujourd'hui du CNRD, tant qu'on ne les donne pas, ils ne vont pas communiquer. Regardez sur les réseaux sociaux, ils sont fatigués, il n'y a plus d'argent, Kobrimuna, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, c'est un petit temps, c'est un petit temps de mensonges. Mamadi Doumbouya le 5 septembre, il s'est lévé, il y avait le peuple, il a trompé l'opposition. Ceux qui étaient avec lui hier, ils ne sont pas opposés à lui, plus le RPG, qu'est-ce que c'est bandit la peuple ? Mais allons-y, le 20 seulement. Mobilisation, le 20. Autoroute, sortez tous. Sortez tous. Moi en tout cas, je vous dis ma colère un peu. Les forces vivent. Les manifestations, ça doit être sur l'étendue du territoire. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Voilà. Ça, je vous reproche cela. Si vous voulez appeler à des manifestations, la Guinée ne se limite pas à Conakry. Vous devez le faire sur l'étendue du territoire. La galère, la souffrance, c'est tout le pays qui est en train de sentir aujourd'hui. Jusqu'à Yomou. Pourquoi vous allez seulement dire Conakry seulement ? Et je vous ai toujours dit, tant que vous vous appelez à manifester à Conakry, les bandits sont obligés de faire venir des gendarmes. De Mamou, de Kindia, de Bokeh. Ils prennent des équipements là-bas pour venir à Conakry. Mais si c'est sur l'étendue du territoire, vous allez voir le résultat. Et c'est ce que vous n'avez pas compris jusqu'à présent. S'ils savent que déjà c'est programmé, ils font venir. Mais faites-le. C'est tout. C'est-à-dire que quand la manifestation est sur l'étendue du territoire, là, les bandits ont peur de plus. Ils ne peuvent pas contrôler. Donc, franchement, la prochaine manifestation, nous, on appelle tout le monde, même ceux de l'intérieur, mobilisez-vous. Il faut qu'on chasse ces bandits, ces narcos. Voilà. L'argument qu'ils ont aujourd'hui, c'est de diviser le RPG. Est-ce que ça vous regarde ? Si le RPG s'entend avec l'UFDG, est-ce que c'est vos problèmes ? Si Selouda l'impale avec le président Al-Fakonde, est-ce que c'est votre problème ? Est-ce que c'est pour aller se battre ? Si ils font l'union, est-ce que c'est votre problème ? Où est l'amour que vous avez promis aux Guinéens le 5 septembre ? Vous allez faire l'amour aux Guinéens. Des bandits, des narcos, tout ce qu'ils veulent, c'est de diviser pour régner. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, une transition, c'est 6 mois. Et si ça a trop duré, c'est 12 mois. Déjà, c'est fini. Tout ce qu'on doit demander, c'est votre départ. Des vouriens comme vous, des tonneaux vides comme vous, vous ne devez pas être à la tête de la Guiné. Vous ne devez pas être à la tête de la Guiné. Personne ne vous a mandaté, après avoir tué combien de Guinéens ? Des bandits. Ils ne vont pas être à la tête de la Guiné. Ils ne vont pas être à la tête de la Guiné. Il faut qu'il ne faut pas t'associer. Il ne faut pas être à la tête de la Guiné. Il dit qu'il n'y a pas de la tête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. Tu n'as rien compris d'abord. Il dit qu'il n'y a pas de la tête. Vous, les communicants vendus là. vous n'avez pas dit ici que le Président Fakonde travaille avec le bandit là vous n'avez pas dit ça vous n'avez pas honte c'est à dire vous êtes venu vous flanquer devant les militants du RPG à ce moment le Président Fakonde n'avait pas parlé c'est le Président Fakonde qui travaille à enlever le Président dans l'enfer pour l'envoyer au paradis vous avez dit tous ces mensonges ici ceux qui vous suivent ceux qui croient à vos mensonges juste pour manger juste pour manger il y a une même qui sort avec Mourikonde 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 il faut l'étendre Mourikonde Mourikonde Mourikourouni 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 Mourik Mourikourouni 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 A tes fosses là, faut qu'ambrer baïa koumak bansa. Ah c'est tal nyen, a wadital boro. L'argent qu'ils ont trouvé dans les caisses, ils ont tout vidé. Eh maurikour ni. A nye dioto boro rokaso. Sena mali akabo. Sena doldu conco te reflami non. Nko doldu conco te reflami non. Hi. Nous on est au courant. A nye la femme bec rama. A lui reka l'okabraba. Aldina esi, cocafoua l'yene. Qu'il faut tout faire pour diviser l'union de UFDG, ANAD, RPG. C'est-à-dire les fosses vives. Il faut casser l'élan. Parce qu'eux-mêmes ils ont compris que c'est fini. Eux-mêmes ils ont. Écoutez, regardez les communicants aujourd'hui. Regardez les journalistes. Regardez les escrocs du CRMD. Ils n'ont plus de sujet à dire. Tout ce qu'ils ont à dire seulement. Non, il ne faut pas s'associer avec RPG. Et voilà. Si vous aviez bien fait là. Est-ce que l'UFDG allait faire alliance avec RPG ? C'est le RPG qui a cassé la maison de Yelashuludale. C'est le RPG qui a fait sortir Sidiatouré. C'est le RPG qui a mis Foneke Mangey actuellement en prison. Et tant d'autres. C'est le RPG qui est en train de tuer les enfants sur l'axe aujourd'hui. Quand on vous disait que ceux qui étaient derrière. C'est-à-dire tout ce qui se passait sur l'axe. C'est ce qu'on vous disait. C'était ce criminel. Le but, c'était de soulever la population. C'était de rendre le gouvernement du Président un populaire, qu'il y ait un soulevement populaire. Mais ça n'a pas marché. Lorsqu'ils ont compris que oui, l'affaire de drogue, on allait les faire tomber. Les bandits se sont levés. Allaient attaquer la présence. Mais la vérité n'est pas là aujourd'hui. Merci. Franchement, je vous dis, c'est fini. C'est pourquoi je dis à nos leaders, même s'il faut un gouvernement d'union nationale pour la paix dans ce pays, nous, nous sommes partants. C'est le Dalemba, Sidiaba, qui s'attend avec le Président Fakonde. L'armée patriote, c'est tout ce que nous on demande. Mais ces vagabonds qui sont là aujourd'hui, ces vauriens qui sont là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une insulte pour la République de Guinée. Voir des voyous, des vauriens comme ça à la tête de la Guinée. Qui peut ? C'est-à-dire des quelqu'un comme Charles Wright, des gens comme Ali Touré, des fanfarons pareils à la tête de la Guinée, des vauriens comme les Amarao, que je ne sais pas, secrétaires de quoi, des gens comme les Papa Fofana, des gens comme Idi Amin, à la tête de la Guinée. Ce n'est pas une insulte pour ce pays-là. On va rester là. Ceux qui sont capables de diriger ce pays, ils veulent les piétiner. Et donc on va s'asseoir pour les regarder. Si ce n'est pas démagogie, démagogie sur démagogie. Hein ? En tout cas, actuellement, on voulait cacher cela, mais on ne va plus cacher. Beaucoup parmi les gens du CNRD on m'a dit, si tu veux, il faut vérifier. Tes ministres-là, va vérifier dans leur compte il y a combien. Il faut vérifier. Tout, ils sont en train de faire sortir. Tout, même 5 francs. Parce qu'ils savent que oui, après ce gouvernement. va vérifier dans leur compte ils ont combien là-bas. Depuis qu'ils sont ministres, on les paye. Il y a combien dans leur caisse ? Oui. Pardon, je suis en direct là. Pardon. Donc, va vérifier. Beaucoup, ils ont fait sortir leur famille. Même Moussa Moïse. Même Moussa Moïse de la DCI. Tout ce que les gens gagnent aujourd'hui, ils font sortir. C'est pourquoi aujourd'hui, le dollar là, c'est monté. Parce qu'ils ont tous compris que non, Mamadi, c'est une mangue mûre. À tout moment, on peut qu'il y ait. Mamadi est devenu une mangue mûre. Dans ces deux jours, personne ne sait même où il dort. Tellement que le bandit a peur. Tellement que le bandit a peur. Voilà. Sa position exacte maintenant là. Personne ne sait. Il dort à l'ambassade de France. Il se cache pour aller quelque part. Personne ne sait. Parce que le bandit a peur actuellement. Il y a certaines choses, on ne peut plus parler ici. Il n'y a pas de problème. C'est juste question. L'administration, voilà, va travailler un peu. Mais lui-même, il sait aujourd'hui ce qui est là-bas. Il y a de ses secrets, on ne veut pas dire. C'est fini pour ces gens-là. Seulement l'armée républicaine, prenez vos responsabilités. Ce coup d'État, l'armée guinéenne n'a rien à voir dedans. Ce sont les officiers narco, complices, voilà. Ce sont des officiers traite. Sinon, l'armée guinéenne, notre armée, vous n'avez rien à voir dedans. Absolument rien à voir dedans. Dans ce coup d'État. Ce sont des bandits qui sont venus manipuler tout le monde. Tromper tout le monde. Et aujourd'hui, la vérité est là. Donc, vous devez prendre vos distances. Je vous ai déjà parlé de l'affaire de drogue. Vous avez vu, Guinée-Bissau, les Américains, quand ils ont été prêts, ils ont extradé des gens ici aux États-Unis. Voilà. Ils sont à Guantanamo. L'ex-président, jusqu'à Bolivie, vous avez vu ce qui s'est passé, jusqu'à Bolivie ou au Équator, vous avez vu, ils l'ont extradé ici aux États-Unis. Vous pensez qu'un pays comme la Guinée, trois tonnes, où on ne plante même pas les cocaïnes là. Et ces bandits qui sont au pouvoir, ils sont en train de faire ce deal de cocaïne, trois tonnes de cocaïne. Vous connaissez la valeur ? C'est combien ? Donc, si vous ne voulez pas être complice demain, les Américains, ils vont vous extrader ici. Ne vous associez même pas avec ces gens-là. Ne pensez pas que les Américains, ils ne voient pas clair. Ils voient... Eux, ils ne sont pas trompés. Ils ne sont pas pressés. Chez eux, ce n'est pas pour dire... L'administration, c'est continuer chez eux ici. Le président va partir, mais les dossiers sont toujours là. Eux, c'est comme ça. Même si ça fait 100 ans, ils ne vont pas te laisser. Donc, les officiers militaires là, c'est pourquoi je vous ai dit, faites beaucoup attention. Tous ceux qui ont été complices de ce coup d'État, ce sont des officiers narcos, parce qu'ils se connaissent avec ces narcos. Le jour du coup d'État, vous avez vu beaucoup de civils. les Bill Kondé, les Papa Foufana, les Ahmed Durak, ils étaient derrière eux. C'est pour vous dire que ce n'est pas le coup d'État des militaires, ce n'est pas une révolte populaire, mais le coup d'État des narcos. Je vous l'ai dit même fois, c'était le coup d'État des narcos. Et pour vous donner l'exemple encore frappant, le grand narco, Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali, ils ne l'ont pas évadé. Mamadi Kaba au temps du président Fakondé là, tous ces journalistes malhonnêtes parlaient de ça, non. Les Moussa Mouïs n'ont pas dit les têtes vont tomber. À ce moment, voilà, on n'avait pas mis dans le beurre un budget qu'il a aujourd'hui de la DCI. Ça dit les gens, si ce n'est pas l'argent seulement, mais la vérité, ils refusent de dire la vérité. Mais le bandit va dégager. Ça on vous le dit, pensez que Mamadi dort à l'heure là. Mamadi ne dort plus. Quelqu'un qui se cache, malgré qu'il est au palais là-bas. Regardez, à la rentrée même du palais, tellement que le bandit a peur, tellement que le bandit a peur aujourd'hui. Le narco a peur. Regardez, hein. Regardez, ils mettent des radars. Regardez, ceux qu'ils viennent de mettre là-bas, devant. Hé, Mamadi, si tu veux, il faut mettre plus devant le palais. Ils se ritolent. Hein, attendez. Regardez, devant le palais, tellement que le bandit a peur aujourd'hui. Hé, toi tu fais coup d'état, tu dis que tu es homme, tu dis que tu es le président, tu as peur. Hein? Mamadi, un kaufou, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, si vous n'étiez pas les hommes de confiance du pouvoir, vous n'allez pas reçu cela. Mais aujourd'hui là, vous allez sentir. le peuple de Guinée, c'est-à-dire que vous avez éliminé, combien de personnes vous avez mis dans la pauvreté, venez casser la maison des gens, sans mesure d'accompagnement, combien de personnes vous avez humilié, et vous pensez que nous on va venir vous soutenir. C'est-à-dire que c'est au début que vous pouviez tromper les gens, les trois premiers mois. Vous avez trompé les gens, les gens ont dansé, ils ont cru en vous. Vous pensez que vous pouvez rattraper cela, c'est fini, Mamadi. Vous avez vu dans ces deux jours-là, ça manifeste partout, les gens sont fatigués. M'a l'obrassé, m'a l'obrassé. Non, la vérité, c'est les communicants, regardez aujourd'hui les communicants du CNRD, silence radio, il n'y a rien, il n'y a plus d'argent, ils sont fatigués, et il y a des communicants, anciens communicants, même du RPG, hier, aujourd'hui, parce que je vous ai toujours dit, souvent, c'est pourquoi je vous dis, moi je ne réponds pas à ces mendiants-là, c'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent à manger, il faut les comprendre. Ceux qui nous insultent là, il faut les comprendre. C'est pourquoi nous, nous ne pouvons pas faire comme eux. Ils cherchent à manger, c'est des gens qui cherchent à manger. Allez, si vous les voyez nous insulter là, laissez, est-ce que ça va empêcher Damaro de parler ? Ils ont dit beaucoup de choses ici. On va faire comme ça, on va extrader Damaro. Nous-mêmes, on a cherché à attraper Charles Wright ici, il s'est caché comme un rat. Donc, ils se font fausser là, fausser à l'attaque. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est pour le pays. Personne ne nous paye. Personne. On fait avec nos maigres moyens. Voilà. Personne. On fait tout. Après le boulot, on fait tout ça. Soit dans la voiture, soit pendant la pause, on fait tout ce combat. si on ne les donne pas, ils ne peuvent même pas parler. Si on ne les donne pas, ils ne peuvent même pas communiquer. Je vous ai dit, remarquez dans ces deux jours-là, la communication. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce qu'on les paye pour parler. On les paye pour parler. Et aujourd'hui, dans ces deux jours-là, c'est chaud. C'est quand ils vont leur donner encore de l'argent, ils vont commencer à sortir « Nanani, nanana, CNRD, Mamadou Doumbouya ». Il n'y a plus d'arguments. Affaire de rapatriement, ils ont arrêté. Tous, 7 ans, ils étaient là-bas. Ah ! Le Patriot ! Le Patriot ! 200 personnes seulement. Le Patriot ! Le Patriot ! Avion qui prend 49 personnes. Au lieu d'affrêter un vol de 300, 350 places, 400 places. Non ! On prend l'avion poisson. Et si l'avion l'avait même fait un accident ? On allait dire quoi ? Un vieux apparaît comme ça. qui fait deux, ce qui a dit quatre voyages sans maintenance. Vous avez vu, ils ont arrêté l'avion. Ils ont dit qu'ils ont mis aux arrêts. Et, ça dit, c'est la démagogie. Il y a nos frères qui souffrent. Il y a nos sœurs qui souffrent aujourd'hui en Égypte. Mais c'est incroyable ce qui se passe là-bas aussi. S'ils savent aider là, ils n'ont qu'à aider. En Égypte, c'est ce qui se passe. Ça dit, on trompe nos sœurs. On paye leurs billets. On leur dit de venir travailler. Quand, en deux ans, trois ans, qu'ils vont se faire 20 000, 50 000 dollars. Pourtant, c'est faux quand ceux-ci arrivent là-bas. Il y a des escrocs qui sont en Égypte qui retirent les passeports de ces filles-là. Hé, pardonnez, dites à vos parents en Guinée, ne laissez pas les filles aller en Égypte. Elles terminent comme des prostituées parce qu'elles n'ont pas le choix. Ceux qui les envoient les exploitent aussi. Elles n'ont que quatre jours de repos dans le mois. Quatre jours de repos seulement dans le mois. Elles travaillent de quatre heures du matin jusqu'à deux heures du matin. Des fois, elles n'ont que trois heures ou quatre heures de repos. Et où ces filles-là travaillent, ce qui est encore choquant, on ne les donne pas à manger là-bas. Elles sont obligées, c'est-à-dire quand les gens finissent de manger tout, elles doivent nettoyer la marmite et consorts. Le restant-là, c'est ce que, s'il y en a même, s'il y en a, c'est ce qu'elles prennent pour mettre dans la bouche. C'est-à-dire quand les filles m'ont parlé dans ces deux jours-là, non, c'est vraiment choquant. Nos frères qui le font et surtout ce sont des Guineens qui le font. Quand elles arrivent là-bas, on retire leur passeport, on les fait travailler une année juste pour payer le biais qu'eux, ils ont fait. C'est-à-dire toute l'année que ceux-ci la vont travailler, ils prennent tout ça. C'est après ça maintenant que la fille, peut-être qu'elle devient pour elle-même. Une année pleine, 5 francs, même elle tombe malade. Si vous saviez aider vraiment là, le CNRD là, le réseau là, il faut démanteler, il faut envoyer une équipe en Égypte, appeler toutes les Guineens qui veulent rentrer. Moi, Damaro, je vais applaudir pour vous. ça, je serai le premier quand c'est bon là. Je vais applaudir pour vous. Si vous saviez aider, allez-y aider vraiment nos soeurs qui sont des prisonnières. C'est comme ça, je vais dire, en Égypte aujourd'hui. Il y a beaucoup qui veulent le regretter et qui veulent rentrer. Elles sont dans le regret aujourd'hui. Ils ont retiré leur passeport. Elles ne peuvent pas communiquer. Elles sont menacées aujourd'hui en Égypte. La semaine passée, il n'y a pas une qui est décédée. Elle était malade. Ces gens-là ne les prennent pas en charge. Rien du tout. Et on nous dit que chaque mois, il y a une Guinienne qui meurt en Égypte. Et il y a beaucoup qui sont malades actuellement. C'est vraiment dommage. je vous ai lu la dernière fois le message d'une ici. C'est choquant. Donc, le CNRD là, laissez avion Bunga, l'argent dont vous parlez là, 200 000, 300 000, vous pouvez aider nos compatriotes, 3 milliards seulement. Nos compatriotes en Égypte aujourd'hui, vous partez vous organiser, vous organiser, même si vous voulez contacter moi, voilà, je me déplace, je vais en Égypte. Je vais faire le travail là. Si vous voulez, contactez-moi, vous envoyez des émissaires en Égypte là-bas. On travaille ensemble. Nos sœurs qui veulent vraiment retourner en Guinée. C'est-à-dire, vous prenez un avion là-bas, c'est-à-dire, on les prend tous. Si c'est 100 personnes, 200, 300 personnes, ils rentrent au pays. Franchement, ce qui se passe en Égypte, c'est horrible. Nos compatriotes, vous qui le, ceux qui sont là-bas, qui sont dans ce réseau-là, sachez que vous allez mourir un jour. Ce que vous êtes en train de faire à nos sœurs, retirez leurs documents, les faire travailler pendant une année, sans salaire. Sans salaire. Donc, franchement, Olamma, Oraya, Yagi, sortez dans ça. Et aussi, le deuxième réseau aussi, ils vont prendre des séréales lyonnaises, on les envoie en Guinée, on les donne le passeport guinéen, ils font tout. Comme vous savez, il y a des gens en Séréales, ils parlent le sous-sous. Il y a des gens, il y a des bangouras en Séréales qui parlent le sous-sous. Il y a des gens en Séréales qui parlent le sous-sous. Il y a des gens en Séréales qui parlent le malinqui. Mais ce sont des séréales et on les envoie, on les fait le passeport guinéen et on les envoie là-bas aussi. Ceux-ci sont là-bas, ils sont séréales mais ils ont le passeport guinéen. Beaucoup, c'est comme ça. si vous avez vu que le président Fakondé il a demandé à nos compatriotes d'aller en Guinée prendre le passeport le temps d'installer des bureaux, des machines dans les ambassades pour faire le passeport. C'est à cause de tout ça. C'est toujours encore des Guiniens qui sont dans ce réseau-là qui vont prendre des filles en Séréales les envoient en Guinée on les donne le passeport mettre dans le même réseau parce que beaucoup de Guiniens aujourd'hui beaucoup de Guiniens sont au courant de ce qui se passe en Égypte. Elles terminent des belles filles comme des prostitueuses. Donc les autorités le ministère de la sécurité au niveau du passeport vérifiez très bien vérifiez les accents elles peuvent parler le sous-sous mais l'accent regardez-les très bien demandez-les très bien leur village leur village et vous demandez les villages voisinant demandez tout ça elle vient de ma frère vous demandez quel est le village avant ma frère vous demandez le nom d'un préfère vous demandez le nom des anciens présidents vous allez comprendre que ce sont ces gens-là si vous voyez qu'on fait autant de passeports 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 et ceux qui prennent le bien encore à l'aéroport tous ceux qui prennent le bien pour l'Égypte les jeunes filles la police guinéenne vérifiez très bien il y a ce réseau de bandits de trafic humain qui se passe du côté de l'Égypte c'est pour aller exploiter les filles c'est pour aller exploiter ces filles donc vérifiez au niveau de l'aéroport ne laissez pas ces filles-là partie parce que c'est pour aller les faire souffrir les envoyer à la mort comme actuellement chaque mois c'est une guinéenne qui meurt là-bas donc au lieu de dire qu'ils sont en prison il y a des problèmes vous ne pouvez pas dépenser c'est le bon moment vous pouvez arrêter à partir de Conakry s'ils doivent sortir pour aller en Égypte vous vérifiez très bien qu'est-ce qu'ils vont faire en Égypte donc vérifiez tout ça parce que nous on est fatigué de communiquer eux-mêmes on les a dit laissez les pays maghrébiens laissez les pays maghrébiens voilà donc c'est des gens qu'ils envoient l'argent on les exploite ils ont leur réseau là-bas la demande est élevée parce que les Égyptiens ils ne travaillent pas ils sont à la maison c'est nos sœurs qui deviennent des esclaves dans les maisons c'est nos sœurs qui deviennent des esclaves pour eux qui nettoient qui font tout et après il y a une même qui m'a parlé et quand tu décides de partir on ment sur toi pour dire que tu as volé quelque chose juste pour te mettre dans des problèmes c'est-à-dire tu travailles pour une patronne quand tu décides que tu veux rentrer tu veux partir tu es fatigué on te crée des problèmes pour te mettre encore en prison c'est-à-dire ils m'ont parlé dans ces deux jours franchement on est concentré sur la manifestation mais je dis je vais en parler mais c'est choquant franchement il faut qu'on démantèle ce réseau des bandits je vous ai dit envoyez-moi les photos de ces gars des jeunes Guinéens ceux qui sont dans ce réseau-là quand vous les voyez ils sont bien habillés en Égypte mais ce sont des bandits ils sont en Égypte là-bas ce sont des bandits qui sont dans ce réseau-là